S'il y a un McDonald's en Guadeloupe, Guadeloupens could own the stores. Et s'il y a un Burger King ou quoi que ce soit d'autre qu'on veut mettre ici, il faut que ce soit des Guadeloupéens qui soient à la tête. S'il y a des hôtels en Guadeloupe, ça doit être des Guadeloupéens qui doivent être à la tête de ces hôtels. Et les banques, et les banques, et les insurances, nous demandons notre part du bénéfice. De la même manière que l'esclavage est un crime contre l'humanité, c'est aussi un crime d'avoir un sol si riche au milieu d'un grand océan et d'être encore pauvre dedans. Et si véritablement tout cela nous était rendu, nous serions véritablement un peuple puissant. Et donc je vous dis aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ne baissez surtout pas les bras. Point de bout d'azote et goumets. L'esclavage a été un système unique. Et pourtant, nous avons gagné. Nous avons surmonté cela. Et nous devons aussi gagner au niveau éducation. Et nous devons gagner au niveau alphabétisation. Pour la formation de la pensée de nos enfants. Nous devons aussi nous battre pour regagner la puissance de notre esprit, notre puissance spirituelle. Nous devons aussi avoir tout ce qu'il faut pour nourrir nos âmes. Nous devons aussi avoir ce droit à déterminer l'avenir de ce que nous voulons faire. Nous devons aussi avoir le droit de la justice économique. Il n'y a rien en Guadeloupe qu'on ne peut pas faire. On peut être des capitaines de navires. On peut être des pilotes d'avions. On peut être dans le domaine juridique. On peut être dans le domaine médical. Dans l'éducation. Il n'y a rien, aucun domaine où on ne peut pas être des gens excellents. Il ne doit y avoir aucun domaine dans lequel on ne peut pas entrer et être performant. C'est l'esclavage qui a brisé nos familles. Et c'est l'esclavage qui disait que nous n'avions pas le droit en fait de nous marier librement et de créer nos familles librement. Et c'est l'esclavage qui voulait nous faire travailler sans être payés. Ils ont voulu nous dire que nous étions inférieurs. Et certains disaient qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas résoudre pour nous. Quelque chose qui venait de l'extérieur. Et donc nous, lorsque nous sommes venus, nous n'étions pas esclaves. Mais nous étions les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas simplement de la Guadeloupe ou de la Martinique ou de Cuba ou d'Haïti ou de la Jamaïque. On n'a pas été envoyés, emmenés ici par Dieu pour devenir des esclaves. Il nous a envoyés ici pour sauver la race humaine pour avoir cette puissance, cette capacitation de porter quelque chose, une puissance au monde et sauver le monde entier. Quelquefois, on a eu des problèmes avec l'emploi mais le Seigneur est à nos côtés et c'est lui qui nous donne la force. Et il nous dit, si mon peuple ceux qui aient invoqué mon nom s'humilient et prient et cherchent ma face et se détournent de toutes ces voies inadéquates, alors moi Dieu je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Le temps est venu pour la guérison. Le temps est venu pour l'espérance. Job nous dit, croire que tu m'aies frappé, je continuerai à mettre mon espérance en toi. Et je sais que mon Dieu vit parce que c'est dans mon âme qu'il demeure. et nous avons peut-être enduré pendant toute la nuit. Nous avons pleuré mais maintenant nous n'abandonnerons jamais. Tiens encore et ne lâche jamais et sois suivi et sois suivi comme l'espérance. Long live Guadeloupe, long live Martinique, long live the Caribbean, long live Africa. God bless you. Nicolas. Merci. Merci. Repeat these words. Say oui. Repétez ces mots. Oui. We. Can do it. Can do it. Oui. We. Can do it. Can do it. I am. I am. Somebody. Somebody. I am. I am. Somebody. Somebody. If. If. We can overcome. We can overcome. Slavery. Slavery. There's nothing. There's nothing. We cannot overcome. We cannot overcome. We must. We must. Dream big. Dream big. dream big dream big we can we can pilot planes we can we can captain ships captain ships if in america if in america barack obama barack obama can be president can be a president a guadalupian a guadalupian a martinican martinican can be the president of france let me hear you scream i want to do a couple of things please be seated because i'm so anxious parce que je tiens vraiment particulièrement to have a chapter of the rainbow push coalition in guadalup to connect our african family around the world my son who is here today who is a businessman and who is entrepreneur i'm a business major from north carolina a&t and he's a really a very very big company in caroline du nord a&t and the mba from northwestern and he's a mba from northwestern whose wife is an mba from northwestern and son épouse and two of our grandchildren and she is from jamaica and she is from jamaica and she is from martinic dr marilyn se foeck a fait ses études secondaires et son lycée entre la guadeloupe et la martinique elle est de la martinique et a obtenu son mba de john hopkins at 28 she was the youngest tenured professor in america elle est jusqu'à présent une des plus jeunes professeurs de titre en titre en amérique et elle est de la martinique donc la guadeloupe peut applaudir ce que nous on peut faire je veux simplement insister sur le fait qu'il n'y a rien que nos enfants ne puissent pas faire si on leur donne simplement l'opportunité let me how many of you want to connect and have a chapter of the rainbow push coalition from chicago connected to guadeloupe raise your hands levez la main ceux qui seraient d'accord pour avoir ici la mise en place d'un chapitre de la coalition rainbow entre chicago qui lirait chicago et la guadeloupe put your hands together alors on peut applaudir maintenant and a young man who helped bring this connection together who did so much to make this visit possible brother jimmy et on peut applaudir aussi le frère brother jimmy qui est celui qui a beaucoup fait pour qu'on soit ici aujourd'hui voici brother jimmy let me answer three or four questions and we have to go off to another visit today questions just a few 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 questions Donc, soyons connectés. Continuez à rester connectés. Question. Question, s'il vous plaît. Bonjour, Président. Je suis Jacqueline Jacret, la présidente du Comité international des peuples noirs. J'aimerais vous demander quelle est votre position par rapport aux réparations quant au crime de l'esclavage. Il faut tout prendre. Oui, bonjour, révérend. Je vais essayer. Interprete-leur plus. En anglais? OK. OK, quelle est votre position concernant la réparation? S'il est vrai que l'esclavage est un crime contre l'humanité, et que cet esclavage a causé de grands torts et de grands préjudices à l'humanité, Alors, le criminel doit payer et réparer le tort causé. Et les torts qui ont été faits aux ressources naturelles, Nous devons comprendre que c'est nous qui avons donné les subventions pour qu'ils deviennent riches. Et ils ont dégradé ceux qui étaient déjà les plus pauvres. Et c'est pour cela que je dis, de même que le président de la Martinique, Qu'il faut qu'il y ait, le président Hollande aussi, qu'il faut qu'il y ait des réparations pour Haïti. C'est la chose correcte à faire. Mais la réparation demeure une affaire morte s'il n'y a pas de budget qui est alloué. Nous avons rebâti après la Deuxième Guerre mondiale, Et pourtant, il n'y avait pas eu de mise en esclavage. Nous avons rebâti après la guerre au Moyen-Orient, Tous ceux qui avaient donné à aider à faire la richesse du monde occidental, Et si, donc, on peut rebâtir la Grèce, Alors, que tous rebâtissent aussi pour le prince. Reverend Jackson, c'est un honneur pour nous, Je pense que tous nous avons vu vous, Fauriel en Guadeloupe, merci beaucoup. I have only one question. I just wanted to know why you wait so long Before coming in Guadeloupe And preach us all those Those words of hope And that's it, I'm sorry. Why did you wait so long to invite me? Yeah, no! I don't think he waited, I don't think Brother Jimmy waiting so long. Well, I'm here now. Yeah. Thank you so much. En français, Voilà, j'ai demandé, Enfin, j'ai dit au référent Jackson Que c'est un honneur pour nous tous, Je suis très ému, excusez-moi, C'est un honneur pour nous tous Que de la voir en chéri en au chez nous Et je lui ai demandé Pourquoi il avait attendu aussi longtemps Pour venir nous prêcher Tous ces messages d'espoir et d'amour, tout simplement. Merci. Et il m'a répondu Il m'a répondu Que s'il est venu aussi tard C'est parce que nous avons pris du temps Pour l'inviter Et quand je reviendrai Mon premier arrêt Ça sera encore pour retourner au musée C'est parce que j'étais beaucoup plus jeune Et que je lisais les écritures Et le livre de Matthieu commence Avec l'histoire des deux générations Entre Abraham et Jésus Au départ, ça n'avait aucun sens Pour moi de lire cette histoire Et je cherchais une parabole Ou une histoire Dont je pouvais parler Mais je n'avais pas encore Apprécié ce que c'est Que la puissance qu'il y a Dans une connexion intergénérationnelle La plupart d'entre nous Ne peuvent pas en fait Retourner à trois générations précédentes Jésus ne pouvait pas retourner À deux générations derrière Mais il a parlé de Moïse Et c'était trois mille ans Avant qu'il ne soit né Et comme cela avait été dit Dans Esaïe le prophète Comprenez bien Qu'il y a une puissance Lorsqu'il y a une interconnexion Dans une lignée En Guadeloupe Et dans la Caraïbe Et entre les Africains Dans le monde entier Au travers de ce musée Et étudier Il y a quelque chose Qui est destiné à rester Ce ne sont pas uniquement Les enfants qui doivent y aller Mais les parents Et les enseignants Nous devons tous Être informés De ce qui s'est passé Pendant le commerce Esclavagiste Deux questions Le plus Alors Bonjour Monsieur le Régéran J'aimerais savoir Pensez-vous Que nous retournons En arrière Avec tous les problèmes Qui se passent Aux Etats-Unis Avec les problèmes Que nous avons Maintenant Dans les États-Unis Nous sommes rétrogradés Nous sommes Envers On ne retourne pas Mais il y a un contre-courant Très fort Si par exemple Tu devais nager Dans la Manche De Londres A la France C'est difficile Pas par rapport A la distance Qui est à parcourir Mais A cause du contre-courant En fait Et si tu dois aller En France Ne laisse pas Le contre-courant Te faire descendre Vers le fond Ou si tu es en train De faire Un jeu Où chacun tire A chaque extrémité De la corde Ne tombe pas Parce que ça tire D'un côté Ou de l'autre Quelle que soit Ce que les gens Peuvent faire Quelle que soit Leur colère Ou tout ce qu'ils ont De méchant En eux Nous Hommes Et femmes Nous avons le droit De vivre Et nos enfants Aussi ont droit A l'espérance Qu'ils soient Contents Ou pas A l'heure actuelle Le procureur général Le procureur De la république Le ministre de la justice Aux Etats-Unis Est une femme Qu'ils soient contents Ou pas A l'heure actuelle C'est Barack Obama Qui est le président Des Etats-Unis Et même si le Ku Klux Klan A beau être en colère Le Leur drapeau Maintenant est en berne Et en aucun cas Il ne pourra flotter A nouveau Quelques fois Lorsqu'on est engagé Dans la bataille Les choses sont difficiles C'est une grosse mêlée Mais lorsque tu arrives A un carrefour S'il y a un choix Entre foncer toujours Pour essayer De passer de l'avant Ou alors se mettre De côté Choisis toujours De foncer Et d'aller de l'avant Parce que Si tu dois En fait Rétrograder A un moment donné Il faut que tu t'arrêtes Pour te Aller de côté Il y a des femmes Qui sont parmi Les plus riches Joueuses de tennis A l'heure actuelle Les soeurs Serena Et Venus Ce que je veux montrer Par l'image De Serena Et Venus De même Qu'avec Bolt Et Michael Jordan C'est que Quel que soit Le combat Et la force Lorsqu'on Répond au jeu De toute façon Nous on gagne Applaudissements Un evil man Shot nine people In the church In Charleston South Carolina A Charleston Caroline du Nord Il y a cet homme Inique Qui a tué Neuf personnes Il en a tué neuf Et pourtant Aujourd'hui Il est en prison Et le drapeau Est en berne Et ces neuf Personnes Elles sont au cieux Personne ne pourra Nous arrêter Applaudissements Friends Let me express My thanks to you My love for you I wish I had A lot more Words in french To say Except Je vous aime beaucoup Love you S'il vous plaît Ne partez pas Nous allons Au nom du conseil Régional Et en votre nom Remettre Un cadeau Au révérend Jesse Jackson Mais je voudrais Surtout lui dire A nouveau Cher révérend Bienvenue chez toi Mon frère Jesse Jackson La Guadeloupe Terre d'accueil Te reçoit Avec bonheur Un nouvel humanisme Se dessine Il est universel Et c'est ensemble Qu'il appartient De le faire vivre Le Memorial Act Comme tu l'as dit Est le plus important Symbole C'est le nôtre Ensemble Faisons de lui Un instrument de paix De fraternité D'amour Et de réconciliation Applaudissements 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 Révérend Jesse Jackson Au nom de la région Guadeloupe Au nom de nos élus Et au nom du peuple de Guadeloupe Ici représenté Je te remets Ce présent Et je te remets surtout La médaille du conseil régional C'est la médaille qui représente Le chevalier de Saint-Georges Applaudissements 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 Et le docteur St-Luce Qui remet aussi un présent Au révérend Jesse Jackson Applaudissements 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 Merci. Merci. Nous avons passé, on va dire, un après-midi mémorable. Je suis persuadée que ces instants-là resteront gravés, vraiment en lettres de feu dans vos mémoires. Donc nous vous invitons à clôturer cette cérémonie par un pot de l'amitié et autour du révérend. Merci à vous. Merci d'être venus si nombreux. Et merci encore. Et nous allons remettre à Madame Cefoc un beau bouquet, puisqu'on vous l'a dit, Madame Cefoc est aussi l'artisan de la venue en Guadeloupe du révérend, Jesse Jackson. Merci.